Maud Gatel, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Modem de la 11e circonscription de Paris, secrétaire générale du Modem et présidente du groupe Modem au Conseil de Paris. On va commencer par l'Ukraine. En Ukraine, la ville d'Avdyvka est totalement dévastée. Volodymyr Zelensky a reconnu une situation extrêmement difficile sur le front. Raphaël Gluckman, eurodéputé et tête de liste socialiste pour les européennes, disait hier que l'Europe, je cite, devrait être totalement passée en économie de guerre. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, dans le fond, que l'Europe n'en fait peut-être pas assez pour l'Ukraine ? Alors, samedi, nous fêterons cet horrible anniversaire, les deux ans de l'invasion russe en Ukraine. En faisant cela, la Russie a mis fin à un principe qui régissait finalement le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières. Et en envahissant l'Ukraine, la Russie nous a rappelé combien la question des libertés était essentielle. Puisque pour quelle raison la Russie a envahi l'Ukraine ? C'est avant tout parce que l'Ukraine se tournait vers l'Union européenne, vers le corpus de liberté que l'Union représente. Et donc, rien que pour cette raison, nous devons être aux côtés de l'Ukraine, et ce, jusqu'à la victoire. Alors, l'Union européenne fait beaucoup de choses, mais l'Union européenne, parfois, tarde à se mettre d'accord. Ça a été le cas avec le soutien de 50 milliards d'euros qui a été bloqué par la Hongrie. Heureusement, ça a été élevé. Mais ça n'empêche pas un certain nombre de pays et la France, en premier lieu, de se mobiliser à travers à la fois, bien évidemment, l'aide humanitaire, mais aussi et surtout le soutien militaire, à la fois à travers la livraison des fameux canons César, mais aussi à travers la formation des soldats ukrainiens. Et l'annonce, à travers l'accord bilatéral qui a été signé vendredi par le président de la République, Evolodimir Zelensky, de 3 milliards supplémentaires d'aides, va évidemment dans le bon sens. Et puis, ça arrive aussi à un moment où on sent bien que les États-Unis sont en passe de se désengager du territoire européen. Et donc, nous ne devons pas compter, nous, Européens, sur d'autres que sur nous-mêmes, et donc accélérer nos dépenses militaires et notre défense européenne. De l'autre côté, entre guillemets, celui de la Russie, l'ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, est allé déposer des fleurs à Moscou en hommage à Alexei Navalny. L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, la mort d'Alexei Navalny. Est-ce que c'est un tournant dans les relations diplomatiques entre la France et la Russie ? En tout cas, ça rappelle, après Annapolitovskaya, Boris Mesnov, la réalité du régime russe, qu'un certain nombre, d'ailleurs, chez nous, ont eu tendance à oublier et ont eu, finalement, des compromissions coupables avec ce régime russe. Et donc, depuis l'invasion en Ukraine, mais aussi par, finalement, le peu de place laissée aux opposants politiques, aux libertés, on connaît le vrai visage de la Russie. Et bien évidemment, toutes les compromissions qui se font jour, chez nous, en France, de part et d'autre, de l'échiquier politique, sont absolument coupables parce qu'on ne transige pas avec un tel régime. Ces compromissions que vous évoquez, Marine Le Pen, d'un côté, l'extrême-gauche, Jean-Luc Mélenchon, de l'autre. Aujourd'hui, pour vous, ce sont des vrais relais de Vladimir Poutine et c'est un danger en France. Et en même temps, comment on lutte contre ces ingérences assez constantes, à la fois de ce côté politique et les ingérences numériques aussi de la Russie, qui nous envahissent assez fréquemment ? Vous avez raison, les ingérences russes sont très nombreuses. Elles ont été décelées depuis fort longtemps. Ça a commencé sur le continent africain, notamment avec Wagner, qui s'en prenait à toute présence française à l'époque. Et puis, ça se voit aujourd'hui dans le débat public, avec des tentatives de déstabilisation au cours des dernières campagnes électorales ou aussi sur les réseaux sociaux. Il suffit de soutenir l'Ukraine contre la Russie pour voir ce que ça fait. Et donc, désormais, la diplomatie française a dans sa feuille de route le sujet de la guerre informationnelle. Et donc, on se dote d'outils qui nous permettent justement de rivaliser également sur le territoire de l'information pour lutter contre ces ingérences qui nous font beaucoup de mal. Et puis, pour en revenir à Alexis Navalny, je rappelle que le Rassemblement national à Bruxelles s'était opposé, avait voté contre une résolution condamnant l'empoisonnement d'Alexis Navalny. Et LFI s'était abstenu. Donc, on voit bien qu'ils ont vraiment des compromissions coupables avec le régime russe. C'est un sujet qui, bien sûr, n'est pas sans lien avec les élections européennes qui arrivent le 9 juin prochain. La tête de liste pour la majorité présidentielle n'a toujours pas été désignée. Bernard Guetta s'est proposé, l'eurodéputé Gilles Boyer évoquait hier Clément Beaune. Est-ce que vous, à la fois, vous avez un avis et surtout, est-ce qu'il n'y a pas une deadline, une mise en danger aussi à autant tarder ? Écoutez, moi, ce que je vois depuis septembre dernier, c'est que partout sur le territoire, nos députés européens qui ont fait un travail absolument extraordinaire se démultiplient pour aller expliquer combien l'Union européenne a changé depuis 2019 sous l'impulsion du président de la République et du fameux discours de la Sorbonne. Alors oui, j'ai aussi des fourmis dans les jambes. J'aimerais connaître cette tête de liste. Mais ce que je vois, c'est que le travail se fait sur le terrain. Le projet également est prêt. Et ce qui m'importe, c'est qu'on puisse parler d'Europe à un moment où je crois que le contexte géopolitique fait que nous n'avons jamais eu autant besoin d'Europe et que c'est vraiment une élection, on a coutume de dire que c'est toujours une élection très importante. Et cette fois-ci, c'est la question de la souveraineté, de l'indépendance de notre continent qui est en jeu. Et pourtant, les sondages donnent pour l'instant la liste de Jordan Bardella en tête pour ce scrutin européen, avec environ huit points d'avance sur la liste de la majorité présidentielle. Il y aurait l'impact d'une première victoire française du RN et la perspective d'une Union européenne avec une majorité de députés d'extrême droite, le RN et leurs alliés. Est-ce que c'est une inquiétude profonde pour vous, cette progression constante de l'extrême droite ? Et la question qu'on se pose quand même souvent, comment la combattre ? Alors, c'est une inquiétude de tous les instants, parce que la place de l'extrême droite et sa croissance en débat public est au fondement de mon engagement. Et donc, je n'aurai de cesse de les combattre, de combattre leur supercherie, leur volte-face, de combattre leur double discours, de combattre et de révéler ce qu'ils votent à Bruxelles, qui va à l'exact opposé de ce qu'ils défendent à Paris, de tous ces faux semblants. Ce n'est pas avec eux qu'on va avancer. Par ailleurs, vous le disiez, effectivement, je pense que les Français ne sont pas encore dans les élections européennes, mais on va essayer de les convaincre et faire en sorte qu'ils puissent s'y intéresser pour avoir toutes les cartes en main. Mais ils sont, paradoxalement, assez isolés à Bruxelles, parce que finalement, dans leur groupe politique, ils sont assez seuls. Mais bien évidemment, je me battrai au cours des prochains mois pour faire en sorte qu'ils ne soient pas la plus grosse délégation française à Bruxelles. Sur le Rassemblement national, justement, Gabriel Attal déclarait il y a quelques jours, je cite l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Emmanuel Macron évoquait quant à lui dans le journal L'Humanité n'avoir jamais considéré que le RN est reconquête, s'inscrivait dans l'arc républicain. Quelle est la ligne de la majorité à ce sujet ? Écoutez, je crois que par rapport à ce débat, qui n'est pas inintéressant, mais ce débat, il masque en fait l'essentiel pour moi. À partir du moment où ces partis ne sont pas interdits, ils ont le droit d'avoir des représentants, ils ont le droit d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale et des millions de Français ont voté pour eux. Moi, je les combats sur le plan des idées. Et tous ces faux-semblants, toutes ces supercheries, toutes ces volte-faces, c'est sur ça qu'il faut se battre. C'est sur la question des idées, c'est sur la question des fausses solutions, c'est sur tout et son contraire, ce qu'ils passent leur temps à faire, y compris à l'Assemblée nationale. Et la stratégie de la cravate à l'Assemblée nationale ne dupe personne. Ça reste ce même parti qui fait de l'autre, de l'étranger, la source de tous les maux. Et je continuerai à me battre sur ce point. De l'autre côté de l'hémicycle, est-ce que vous constatez à l'Assemblée et dans le débat public, une certaine marginalisation d'LFI depuis le 7 octobre notamment ? Leur réaction à la suite de la tragédie du 7 octobre a acté finalement un positionnement absolument condamnable, en tout cas de mon point de vue, fait de clientélisme, de communautarisme et de ne plus savoir ce que sont les choses. Parce qu'être incapable de désigner le Hamas pour ce qu'il est, c'est absolument intolérable. Et je vois aussi, ce qui est pour moi une source d'optimisme, une partie des militants et des cadres de LFI se détacher au regard de cette incapacité structurelle manifestement à condamner les événements du 7 octobre et à mettre des mots sur ce que sont ces actes barbares et terroristes. La guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, quatre mois et demi après le 7 octobre. Est-ce que vous croyez toujours dans l'action de la diplomatie internationale pour à la fois libérer les otages et pour que cette guerre prenne fin ? Il ne peut pas y avoir de solution sans solution diplomatique. Il ne peut pas y avoir de sécurité pour les peuples sans solution diplomatique et sans solution à deux États. Donc oui, j'y crois. Le président Emmanuel Macron a rappelé ce qu'était la position de la France, l'a exprimé au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'a rappelé à Benjamin Netanyahou la semaine dernière. Et on doit continuer cette action diplomatique en étant extrêmement ferme sur ce que sont les principes du droit international et de la manière de retrouver la paix dans cette région. Cette paix est la solution à deux États. Est-ce que c'est une perspective qui vous paraît lointaine aujourd'hui ? Alors quand on voit la situation aujourd'hui, évidemment, on a le sentiment que c'est lointain. Et en même temps, on voit bien aussi la situation d'aujourd'hui, montre bien combien la question de la sécurité des peuples est absolument indissociable de la solution à deux États. Caroline Yadant et plusieurs autres députés et eurodéputés de la majorité ont appelé dans un courrier à la démission de Francesca Albanese, rapporteure spécial des Nations Unies, après notamment qu'elle a nié le caractère antisémite des massacres du 7 octobre. Est-ce qu'il y a quelque chose plus globalement qui est vicié dans la perception, dans la qualification de ce qui s'est passé le 7 octobre dans la situation à Gaza depuis maintenant quatre mois dans le débat public français ? Ce qui m'attriste profondément, c'est qu'on soit à ce point incapable de dénoncer avec toutes nos forces le plus grand crime antisémite de ce siècle le 7 octobre et en même temps de dire que si Israël a le droit de se défendre, parce qu'Israël a le droit à la sécurité, que ça doit se faire dans le respect du droit international et que la situation humanitaire de Gaza est intolérable. Et on a le sentiment aujourd'hui que dans le débat public, on est sommé de choisir son camp et moi, ce n'est pas la manière dont je conçois les choses. Une situation au Proche-Orient qui a eu pour conséquence directe l'augmentation des actes antisémites en France. La semaine dernière, dans le 14e arrondissement de Paris, un homme de 35 ans a été poignardé. Le mobile semble antisémite. On avait jusqu'en décembre le décompte des actes antisémites en France. Ce n'est plus le cas. Est-ce que vous avez une vision sur la situation à Paris notamment ? Alors, à la suite du 7 octobre, on a bien vu et les décomptes l'ont montré, celui de la préfecture de police et du CRIF en particulier, l'explosion des actes antisémites. Le fait divers auquel vous faites référence ne serait pas uniquement sous-tendu par le caractère antisémite, mais je suis très précautionneuse sur cette question. En tout état de cause, on voit finalement, l'antisémitisme n'avait jamais disparu. Mais aujourd'hui, il est rampant, il est dans toutes les couches de la société et il est décomplexé. Et c'est ce contre quoi on ne doit avoir aucune tolérance. Justement, cet antisémitisme décomplexé, c'est un antisémitisme d'ambiance qui prospère, notamment sur les réseaux sociaux et dans les universités aussi. Comment le politique peut participer activement à le Réal-Duyard, à le déconstruire quelque part ? Je pense qu'on peut à la fois avoir une vision au regard de la situation géopolitique sans oublier les fondamentaux. Et c'est ce que semble avoir oublié un certain nombre. Effectivement, on a vu ces images dans les universités américaines proprement surréalistes. Et moi, en général, les Américains sont toujours un petit peu d'avance sur nous. Et je crois qu'il est encore temps de se battre contre ce sentiment décomplexé d'antisémitisme qui n'a pas la place dans notre pays et être absolument sans aucune tolérance en cherchant l'excuse de l'âge ou du climat ou du contexte. Il n'y a aucune tolérance à avoir avec les actes antisémites. On l'a dit, Maud Gatel, vous êtes élue au Conseil de Paris où siège également Rachida Dati. Vous êtes présidente du groupe Modem et elle est présidente du groupe Changez Paris. Vous étiez opposante jusque-là. Rachida Dati a fait son entrée au gouvernement. Est-ce que vous ferez équipe pour les municipales 2026 ? Alors écoutez, 2026, c'est très loin. Nous, ce qu'on cherche à faire au quotidien au sein du groupe Modem au Conseil de Paris, c'est ne pas attendre 2026 pour essayer d'améliorer les choses. J'ai la grande tristesse de voir la dégradation continue de notre ville et je souhaite qu'on n'attende pas 2026 pour s'en occuper. Donc ce sont des propositions concrètes que nous faisons. On se bat au Conseil de Paris pour faire avancer certains projets, pour faire en sorte qu'on n'attende pas 2026. Donc l'opposition à la mer de Paris, c'est dès aujourd'hui sans attendre 2026. Et l'opposition à Rachida Dati ? Vous savez, moi je considère qu'une ville, elle doit rassembler celles et ceux qui partagent un projet, mais que ce n'est pas une question de chapelle. C'est une question d'équipe, c'est une question de projet, de voir si on est d'accord sur le projet. Rachida Dati et le groupe Changez Paris défendent une vision de Paris sur laquelle je me retrouve sur certains aspects et sur d'autres pas du tout. Donc la question, ce sera quel projet pour Paris avec quelle équipe ? Mais lorsqu'on a cette ambition d'autres nouvelles pour notre ville, je pense qu'il faut rassembler le plus largement possible. Encore faut-il être d'accord sur le projet. Concrètement, où en est-on de la loi qui modifierait le mode de scrutin à Paris ? Est-ce que c'est quelque part la carte sans laquelle battre la majorité d'Anne Hidalgo serait inenvisageable pour la majorité ? Alors, aujourd'hui, à Paris-Lyon-Marseille, la loi PLM fait que vous ne votez pas directement pour les élus de la mairie centrale, donc à Paris pour l'équipe exécutive à l'hôtel de ville. Vous ne votez directement que pour vos maires d'arrondissement. Et moi, je trouve qu'il y a une bizarrerie à laquelle il faut mettre fin dans la mesure où vous votez directement pour des gens qui ont très, très peu de pouvoir, qui ont certes la proximité, mais qui n'ont que très peu de pouvoir, et vous ne votez pas pour l'équipe exécutive qui concentre en revanche tous les pouvoirs. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on redonne la possibilité à chacun que chaque voix compte, qu'un Parisien puisse faire entendre sa voix, qu'il soit de l'Ouest parisien ou de l'Est parisien. Le sujet, ce n'est pas battre Anne Hidalgo, c'est redonner de la vitalité à la démocratie parisienne. Donc parisienne. Après, il ne faut pas voir ce changement de mode de scrutin comme un tripatouillage. C'est tout sauf un tripatouillage. C'est faire en sorte qu'il y ait à la fois de la proximité dans les décisions qui sont prises et en même temps que chaque voix compte. Alors, je forme le souhait que ça puisse avancer suffisamment rapidement, qu'on puisse trouver un accord suffisamment large. Le maire de Marseille, par exemple, a indiqué qu'il était favorable, le maire de Marseille étant issu du Parti socialiste. Donc je me dis qu'on peut trouver une convergence qui permette justement de revivifier la démocratie dont on a besoin dans nos villes. Vous êtes très mobilisé sur la question du logement, l'une des principales préoccupations des Français. Un chiffre, environ 19% des appartements parisiens sont vides ou utilisés par leurs propriétaires comme résidence secondaire ou occasionnelle. Comment ça se fait ? Est-il possible de les réquisitionner ? Alors, quand on parle de vacances, vous avez différentes situations. Il y a effectivement les résidences secondaires. Il y a aussi la vacance naturelle entre deux locataires. Donc, on ne peut pas mettre tout dans le même sac. Mais effectivement, Paris subit, et ce depuis extrêmement longtemps, une crise du logement immense avec des difficultés à la fois pour des étudiants qui voudraient suivre leurs études à Paris et qui sont contraints d'y renoncer pour des questions de logement, ou encore des travailleurs qui, parce qu'ils ne peuvent pas se loger, renoncent à prendre un emploi. Donc cette situation, elle n'est pas tenable. Et il faut vraiment activer tous les leviers. Et les leviers, ils sont législatifs, ils sont fiscaux, ils sont organisationnels. Et c'est ce que mon groupe, le groupe Modem à l'Assemblée nationale, prône depuis maintenant deux ans, parce que ce sont tous les types de logements qu'il nous faut produire, du logement très social, social, mais aussi permettre l'accession à la propriété. Et puis, dernier point, évidemment, l'hébergement d'urgence. Le gouvernement, depuis la pandémie, a sacralisé et augmenté le nombre de places d'hébergement d'urgence à plus de 200 000, dont la moitié en Ile-de-France. Mais malheureusement, on voit chaque soir que c'est insuffisant. Et il faut continuer, évidemment, à travailler sur cette question centrale de l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, à chaque niveau du logement, de l'hébergement d'urgence, au logement social, locatif traditionnel et accession à la propriété, tout est grippé. Donc il n'y a plus de parcours résidentiel. Et c'est aussi ce sur quoi il faut nous battre, parce que pas de parcours résidentiel, c'est des projets de vie qui ne se font pas. C'est le troisième enfant ou le deuxième enfant ou même le premier enfant qu'on ne fait pas. Et donc il faut absolument déverrouiller le verrou du logement. Dernière question, Maud Gatel. A lieu demain, la panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian, c'est un symbole fort pour la reconnaissance des résistants étrangers ? C'est un magnifique symbole. Et je remercie le président de la République d'avoir proposé cette panthéonisation. Méliné et Missac Manouchian ont eu leur dernier logement dans le 14e arrondissement, rue de Plaisance. Nous leur rendrons hommage comme chaque année, demain matin. Et ce moment de panthéonisation, c'est aussi pour montrer que la France, il faut être en capacité de valoriser, de rendre hommage à ceux qui ont choisi notre pays et qui se sont battus pour nos libertés. Merci beaucoup, Maud Gatel, députée Modem de Paris, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ.